Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci de suivre cette grande édition du journal sur la RTNC. Au sommaire de ce 20h, près de 2 millions d'élèves finalistes du primaire prennent part à l'examen national de fin d'études primaires ce lundi 3 juin. Pour l'édition 2024, Kinshasa compte 51% des filles contre 49% des garçons. Plusieurs défis auxquels fera face le gouvernement 6 000 mois, parmi lesquels la problématique de la paie des fonctionnaires de l'État, la dépréciation du franc congolais face au dollar américain. Vous suivrez dans ce journal les attentes de la population. Mesdames et Messieurs, grand et notre plaisir de vous informer. Lancement sur l'ensemble de la RDC de l'examen national de fin d'études primaires depuis ce lundi 3 juin. Plus de 2 millions d'élèves finalistes du primaire y prennent part. Pour cette édition 2024, 51% des filles contre 49% des garçons participent à l'ENAFEB. A Kinshasa, le ministre provincial de l'éducation, Charles Mbutamoutou, a lancé l'ouverture à l'Institut Maman Sifat de l'Ansele sous le signe de la gratuité de base. Reportage, Anastasie Doumbou. Ils sont au total plus de 2 millions finalistes de 6e primaire vêtus en bleu blanc pour passer leur examen national de fin d'études primaires ce lundi 3 juin 2024 sur toute l'étendue du territoire national. Ce premier jour est réservé aux Français et à la culture générale et le deuxième jour sera consacré aux sciences et mathématiques. Le ministre provincial de l'éducation de 26 Provences de la République sont invités à lancer l'ouverture de ces épreuves de l'ENAFEB qui certifie la fin du cycle primaire édition 2024. A Kinshasa, l'effectif est de 227 479 finalistes dont 51% des filles et 49 garçons. L'ego a été donné par le ministre provincial de l'éducation, Charles Mbutamoutou, à l'Institut Maman Sifat dans la comité de l'Ansele avant d'aller dans les 4 autres provinces éducationnelles de Kinshasa pour encourager les candidats finalistes du primaire. La gratuité au niveau primaire, elle est irréversible. Elle est irréversible, c'est la tolérance zéro. Nous travaillons pour que tous les enfants accèdent et participent gratuitement à ces épreuves. Toutes les dispositions ont été prises. Mais vous savez qu'il y a toujours des récalcitrants. Mais nous sommes là, nos yeux sont ouverts pour essayer d'identifier les malfrats afin qu'ils soient sanctionnés. Devant les directeurs provinciaux de l'éducation, Plateau, Robert Kongui et les corps enseignants, le ministre provincial de Kinshasa a dans son mot insisté cette année sur le caractère gratuit de cet examen avec une bonne participation des filles à ces épreuves. Les macarons sont distribués gratuitement aux finalistes et ceux des centres de rattrapage. Les élèves finalistes de différentes provinces ont passé également leur premier jour d'examen national de fin d'études primaires, comme en témoignent ces images de nos confrères de l'Itourie, du Nord-Kivu et du Holomanie. Les élèves finalistes de l'école primaire sur l'ensemble du territoire national participent pendant deux jours, soit du lundi 3 juin au mardi 4, à l'examen national de fin d'études primaires et nafaites. Dans la ville de Boutembo au Nord-Kivu, 49 000 candidats participent cette année à cet examen contre 44 000 l'année passée, soit une augmentation de 5 000 élèves. C'est la résultante de l'amélioration de la situation sécuritaire dans cette province. Satisfaction totale pour les vice-gouverneurs policiers, le commandant divisionnaire Tchampoué, qui a présidé la cérémonie du lancement de ces épreuves. Au total, 82 953 candidats sont à l'honneur et sont répartis dans 350 centres de passation à travers les 12 pôles d'inspection de la province éducationnelle du Nord-Kivu 2. Le maire de la ville de Boutembo a présidé la cérémonie au nom du gouverneur empêché pour saluer la gratuité des enseignements initiés par les chefs de l'État. Satisfaction de l'inspectrice principale provinciale, Mme Kabondero-Lokadji. À Goma, ces épreuves ont été lancées par les gouverneurs représentés par sa conseillère en charge de l'éducation, Mme Priska Kalwenda, au complexe scolaire Thérèse Amira. Plus de 150 000 candidats ont été inscrits sur l'ensemble de la province du Nord-Kivu, dont plus de 70 000 sont filles. 2 095 candidats déplisent le rapport à l'année passée, une augmentation appréciée par l'autorité provinciale. Certains centres occupés par les rebelles ont été relocalisés pour permettre à ces élèves de participer à l'examen. Puis après les lancements, l'autorité provinciale et les provinces du Nord-Kivu ont fait la ronde de quelques centres pour encourager les finalistes. Et dans la province de Nomami, 33 425 finalistes des primaires ont participé à cet examen national des fins d'études primaires. C'est le gouverneur intérimaire Loué Kamata Tamartin qui a lancé officiellement ces épreuves. Et pour finir, dans les Hauts-Katanga, 144 983 élèves ont pris part à l'ENAFEB, tous répartis dans 375 centres. En sa qualité du numéro 1 de la ville de Lubumbashi, l'honorable Joyce Tunda Chansa a participé à la cérémonie de lancement de cet examen de fin d'école primaire aux côtés de l'inspecteur principal provincial de l'EPST Katanga 1 et l'administrateur adjoint de l'EPST venu de Kichassa. La ministre provinciale de l'éducation a, au nom du gouverneur du Haut-Katanga, lancé ses épreuves à partir de l'école Flore 1. Une ronde a été effectuée dans quelques centres pour s'assurer de l'effectivité. Dans le secteur de la formation professionnelle, sachez que l'examen national de fin d'études professionnelles en est à la quatrième édition. Il aura lieu du 1er au 4 juillet prochain sur toute l'étendue du territoire national. Pour s'assurer du bon déroulement de ces épreuves, la ministre sortante de la formation professionnelle s'est rendue au centre de composition. Cédric Kenina. Plus qu'une inspection, c'était pratiquement un au revoir. La visite qu'a effectuée la ministre sortante de la formation professionnelle et métier, Antoinette Kipoulouka-Benga. Elle était en face des inspecteurs commis à la composition de l'examen national de fin d'études professionnelles, qui en est à sa quatrième édition. Ils sont tous internés et ils feront 20 jours au centre d'hébergement en vrac dans la commune de Mongafoula. Nous avons été avec tous les oeufs. Nous savons que notre ministère a existé depuis longtemps. C'est grâce à elle que nous avons pu faire ce travail d'examen à travers toutes les différentes informations professionnelles. Aussitôt arrivée, elle a visité tout le poste des compositions du dispatch des questions à l'impression des items en passant par la rédaction, la saisie, les collationnements, la lecture par les IGA et la validation. Elle s'est assurée que le préparatif de la session ordinaire prévue du 1er au 4 juillet prochain se déroule normalement. Autre chose à présent, les députés nationaux élus du Nord Kivu sollicitent l'implication de la Chambre basse du Parlement pour le retour de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Ils ont échangé avec le président de l'Assemblée nationale, Vital Kameray, ce lundi sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Amin Balaka pour d'autres détails. Ces élus étaient porteurs des cris de détresse des filles et fils du Nord Kivu, victimes des affres de la guerre d'agression imposée à la RDC par les Rwanda, sous couvert des terroristes du M23. Ils ont sollicité l'implication personnelle du speaker de la Chambre basse du Parlement en sa qualité de fervent défenseur de la population maîtrisée de l'est du pays. La délégation conduite par l'honorable Jeannette Kavira Mapera a sollicité la prise en compte des recommandations adressées à l'état-major général des FARDEC et au gouvernement pour mettre fin à la guerre de l'est. Rien n'a filtré du contenu du mémorandum remis à Vital Kameray. Prenant la parole, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kameray, a appelé tous les honorables députés à un sens élevé de patriotisme et à mettre de côté leur égo afin de privilégier les intérêts du peuple. Il a salué la bravoure et le patriotisme qui caractérisent la population meurtrie du Nord Kivu depuis plusieurs années. Nous sommes venus voir le président de l'Assemblée nationale tant que notre premier député par rapport à la situation des guerres qui sévit au Nord Kivu depuis maintenant plus de 14 ans. Mais aujourd'hui, nous avons voulu lui parler de l'ampleur que prend cette guerre-là. Nous sommes venus lui parler de ce que depuis la mandature passée, nous avons fait beaucoup de lobbies. Nous avons fait beaucoup de lobbies pour faire voir aux autorités militaires, politiques et administratives les failles qui existent dans le commandement de cette guerre à l'Est et de la RDC. Il nous a fait la promesse de garder contact avec nous, de voir l'autorité, le commandant suprême des armées, de lui parler. Et dans un bref délai, nous allons encore nous revoir avec lui. Par ailleurs, il a promis d'impliquer d'autres députés non-originaires dans la mission humanitaire que va diligenter l'Assemblée nationale au Nord Kivu dans le cadre de la mobilisation générale contre cette guerre. Cette démarche va précéder la tenue d'une plénière spéciale consacrée à la situation sécuritaire dans l'Est du pays. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamere, a rencontré les souhaits des députés nationaux du Nord Kivu qui veulent être impliqués dans toutes les démarches sur le plan national et international pour la recherche de la paix dans leur fief. Travailler en synergie avec l'employeur, c'est le but poursuivi par le président national du banc syndical. Il a été reçu par le directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, Sylvie Elengue-Nimbo. Concernant les fausses accusations, sur un prétendu détournement, les nuages ont été dissipés entre les deux parties qui comptent organiser dans les tout prochains jours un atelier sur les principes de gestion. Un reportage, Anita Luamba, Siendé et Maka. La préservation de la paix sociale dans toutes les entreprises publiques ou privées passe par un dialogue permanent et sincère entre le comité de gestion et l'ensemble du personnel. Ces principes de gestion ont été discutés entre le directeur général de la RTNC et le banc syndical. Pour ce faire, un atelier de formation pédagogique sera organisé par l'employeur d'ici le mois de juillet. Les résultats attendus, emmener les agents, cadres et les syndicalistes à un comportement plus responsable. Ça va vraiment permettre que les délégués qui sont formés puissent savoir leur champ d'action et comment en tant qu'agent ils peuvent se comporter, comment en tant que délégués peuvent se comporter. Donc c'est vraiment une très bonne chose que l'employeur nous ait donné cette réponse favorable par rapport à la formation. Concernant les fausses allégations sur un prétendu détournement des salaires par le directeur général de la RTNC, le malentendu a été dissipé. Sylvie Hélenguet tient à ce que la paix sociale soit préservée au sein de l'entreprise. Il y avait certainement beaucoup de malentendus qui sont dissipés. Je pense que la RTNC c'est une société, une entreprise qui est hautement stratégique pour la nation. Et nous voulons que notre relation avec l'employeur soit une relation en point de cordialité et qui puisse permettre à ceux que ces rapports soient des rapports de convivialité et des dialogues permanents et un dialogue qui est franc et sincère. La rencontre s'est déroulée dans une ambiance conviviale entre le bon syndical et l'employeur qui tient à travailler en synergie. La paix des fonctionnaires de l'Etat, la dépréciation du franc congolais face au dollar américain. Voilà quelques défis auxquels fera face le gouvernement sous-linois. La population quinoise s'est exprimée au micro de Gaëtan Magalano et José Dimonokene. Comme chaque matin, Justin Macachi emprunte cette avenue de Linguala pour s'y rendre à son lieu de travail. Bonjour papa, bonjour. Pour s'y attacher de bureau de 10e classe, la problématique de la paie de fonctionnaires de l'Etat reste une épine pour le gouvernement. En tout cas, on ne nous paye pas à temps. D'ailleurs, ce qu'on nous paye, on ne sait pas si c'est un salaire, si c'est le transport, on ne sait même pas définir. 300 000, ça ne répond à rien. Vendeuse de pain, elle a de la peine de subvenir aux besoins de la maison du Jean. La pension alimentaire, déboursée quotidiennement par son époux, n'arrive pas à rencontrer le besoin de la famille. Nos maris sont payés en francs, or le bailleur nous exige de payer le loyer en dollars avec un taux élevé. Conséquence... Dépréciation de francs congolais face au dollar américain qui influe sur le prix de produits de première nécessité. Sur le marché, le prix ne font que galoper. Conséquence, perte du pouvoir d'achat. Pour le ménage quinoa, la situation est chaotique. 100 000 francs aujourd'hui, comme témoigne Linda Djemma, ne représente plus rien. Une série de recommandations formulées à l'endroit du gouvernement souménois. Nous demandons au chef de l'État qu'il fasse par tous les moyens pour un peu penser pour les fonctionnaires. Que le nouveau gouvernement prenne en considération nos doléances. Le congolais attendent de pied ferme l'amélioration de leurs conditions de vie comme promis par le président Félix Tshisekedi. Promesse résumée dans sa politique du peuple d'abord. Testament du sphinx de l'Imeté. Et pendant ce temps, la Banque centrale du Congo a maintenu son taux directeur à 25%. Telle est la grande décision de la réunion du comité politique monétaire présidée par Madame le gouverneur Malangoukabedim Boudis. Un reportage signé Eugenie Dada Chabani, Didier Amici. Le taux directeur de la Banque centrale du Congo reste inchangé à 25% et les coefficients de la réserve obligatoire pour les dépôts en francs congolais à 10% et à 0% pour les dépôts à vue et à terme respectivement. Pour les dépôts en devise, les coefficients de la réserve obligatoire restent inchangés à 13% et 12% pour les dépôts à vue et à terme. C'est là les décisions phares de la réunion du comité des politiques monétaires de ce vendredi 31 mai présidée par Madame le gouverneur Malangoukabedim Boudis. En présence de ces deux vice-gouverneurs, Dédoné Fikiri et William Pambopambou. Au cours de cette réunion, l'ESPEM a noté que les perspectives économiques pour 2024 restent positives avec une projection de croissance à 5%. Le CPEM a aussi rélevé une amélioration de la balance des paiements et de la situation des finances publiques. À cela s'ajoute un ralentissement de pression inflationniste. En dépit de la baisse de l'inflation, il demeure nécessaire de maintenir l'orientation restrictive de la politique monétaire, a souligné l'autorité monétaire. La BCC continuera à suivre de près la situation économique et financière du pays et à utiliser les instruments de la politique monétaire de manière à contribuer au renforcement de la stabilité, aussi bien des prix intérieurs que du taux d'échange. Clôture atelier sur la convergence des visions pour la mise en œuvre des formations au profit du personnel de la Direction générale des écoles et formation de la police nationale congolaise. Question de doter la PNC des outils nécessaires pour la sécurisation des personnes et de leurs biens. Nicole Sessette. Ces assises de cinq jours ont permis aux responsables des écoles de formation de la police nationale congolaise de faire un état des lieux et de dégager des pistes de solution pour le bon fonctionnement de ces écoles. Occasion pour le commissaire divisionnaire Jean Bosco Galenga d'exhorter les participants de mettre en application toutes les connaissances acquises pour une police plus professionnelle. Tout en remerciant la division réforme du secteur de sécurité de la MOLISCO, les différents intervenants et les experts de la Direction générale des écoles et formations qui ont bien voulu partager leurs expertises, j'ai foi. J'espère que les participants sont désormais placés sur la même longueur d'onde et leurs vues pour la mise en œuvre des formations au sein de la police convergent. Monsieur Elie Dieng de la division réforme du secteur de la sécurité de la MOLISCO salue l'engagement des participants à s'inscrire dans la dynamique de la transformation de la PNC. Les sujets abordés lors de cet atelier sont édifiants et montrent l'engagement de la PNC à s'inscrire dans une dynamique de réforme transformatrice du secteur de la sécurité en RDC. Nous nous réjouissons des résultats atteints après cinq jours de dur labeur. Cet atelier a bénéficié de l'appui technique et financier de la MOLISCO à travers sa division de la réforme du secteur de la sécurité. La ministre d'Etat en charge de l'environnement a lancé ce lundi les travaux de la 20e réunion des parties du partenariat pour les forêts du bassin du Congo. Ces travaux se tiennent sous la co-facilitation française et gabonaise pour la préservation et la gestion des forêts du bassin du Congo. Chimène Dondo pour d'autres précisions. Trois jours soit du 3 au 5 juin 2024, plus de 500 participants venus du pays du bassin du Congo et de l'Europe sous la co-facilitation française et gabonaise vont réfléchir sur le mécanisme innovant de la préservation de la gestion durable de ressources forestières du bassin du Congo. Après le mot de bienvenue du secrétaire général à l'environnement pour son mot d'ouverture de cette 20e réunion des parties de partenariat pour les forêts du bassin du Congo, la ministre d'Etat en charge de l'environnement et développement durable a noté la pertinence de résolution sortie du forum de la jeunesse d'Afrique centrale qui a précédé cette 20e réunion de partie en plaidant pour la pérennisation de ce forum en vue de renforcer la mobilisation de réseaux jeunes. Faites allusion à l'agression rwandaise contre la RDC avec des conséquences graves notamment de pillage et destruction de ressources naturelles congolaises, la ministre d'Etat, Efbazaïba, a attiré l'attention du monde sur le fait que les intérêts économiques ne devraient pas nuire à la préservation de l'environnement. En même temps, le respect des conventions internationales, la protection des écosystèmes doivent être des outils de paix et de sécurité humaine imposables à tous. Mesdames et Messieurs, permettez-moi quand même de dire une chose. Vous êtes venu en république démocratique du Congo, 7, il y a la paix à Kinshasa, capitale de la république démocratique du Congo, mais il n'en demeure pas moins. Et pour notre pays qui subit actuellement une agression terroriste depuis plusieurs décennies, de la part d'un pays fer, qui peut s'appeler fer le Rwanda, sous couvert de groupes armées incontrôlées ayant détruit une grande partie de la biodiversité. Pour l'apport de la république démocratique du Congo à ses assises, Bavon Sampoutou explique. Nous sommes sur un segment technique avec des repères suffisamment visibles qui nous permettent de renforcer le pré-réquis pour recevoir tous ces grands investissements. Parce que nous aurions déjà en amont préparé le cadre et en même temps, comme nous l'avons dit, préparé le développement du programme libre de paiement de ce genre de moto au travers des séparés et des séparés que nous sommes déjà en train de mettre sur le terrain. Sécurité et sûreté de l'aviation civile est une priorité. Les agences régionales de sécurité aérienne et des principaux acteurs du transport aérien en Afrique de l'Ouest sont depuis ce lundi à l'École du Savoir. Une formation sur la surveillance des exploitations aériennes, le goût a été donné par le directeur général adjoint de l'autorité de l'aviation civile. C'est un reportage commenté par Yvette Makoutima. Lundi 3 juin 2024, Léon Hôtel, situé dans la commune de La Gombe, a accueilli l'ouverture d'une formation sur la surveillance des exploitants aériens. Le mot d'ouverture a été prononcé par Nathalie Bolombo, Emanuela, directeur général adjoint de l'autorité de l'aviation civile de la République démocratique du Congo, AAC-RDC. Outre les représentants de l'AAC-RDC, la formation a rassemblé des participants de 7 pays africains. Elle a bénéficié également de la présence du directeur général de l'agence de supervision de la sécurité aérienne en Afrique centrale, ASA, AC, des directeurs de l'AAC-RDC, des représentants des compagnies aériennes et d'un représentant d'une compagnie d'assistance au sol. Je recommande vivement à tous les apprenants de mettre à profit leur capacité pour tirer la meilleure partie de cette opportunité de formation complémentaire et approfondie qui leur est offerte. Les projets PASTACO ambitionnent d'optimiser la sécurité, la sûreté de l'aviation civile et l'efficacité de la navigation aérienne au sein de l'espace aérien unifié de la sous-région d'Afrique centrale et de l'Ouest. Ce même lundi 3 juin 2024, le directeur général adjoint de l'AAC-RDC a ouvert également l'atelier des formations organisées en partenariat avec l'OACI et dont les travaux iront du 3 au 7 juin 2024 au centre d'accueil Caritas. Cette activité a réuni les experts de la Direction de la sécurité de la navigation aérienne, Régie des voies aériennes RVA ainsi que de la METELSAT. ... de remise de diplômes d'excellence et de médailles aux députés provinciaux de la ville de Kinshasa après l'élection du gouverneur de cette ville, occasion pour le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, d'inviter les cadres et militants à la discipline à l'Ambikaï. Cette matinée politique a permis au secrétaire général de l'UDPS d'honorer les députés provinciaux de la ville de Kinshasa pour les bravos et le respect des conseils du parti pendant la rude bataille électorale pour les gouverneurs de la ville de Kinshasa. C'est dans ce cadre qu'un diplôme d'excellence et une médaille ont été décernés à ces élus qui n'ont pas bronché devant les sollicitations des mercenaires politiques par les chefs des filles de l'UDPS. Une façon de les encourager à arriver pour les intérêts supérieurs de la ville, surtout à rester loyaux au président de la République, Félix Antoine Tiseké d'Itilombo. À l'heure où les ré-nominés ont salué les coachings payants du sénateur Oguisin Kabouya pendant ce cycle électoral de 2023 qui a hissé les partis de Tien Tiseké d'Huamouloumba, dérise mémoire à la tête de la classe politique de la RDC, avec 75 députés nationaux, sans compter 75 députés des Mosaïques. À l'élection sénatoriale, le parti chère à Félix Antoine Tiseké d'Itilombo a remporté 43 sièges sous la supervision de Oguisin Kabouya, faisant d'une pierre des coups, le numéro 1 de l'UDPS a adressé une sévère mise en garde à certains cadres qui cherchent à manipuler les jeunes pour déstabiliser les partis sous prétexte des manques de résultats probants. Un autre temps fort, c'était la restitution à la base des perpéties qui ont conduit à la désignation des ministres de l'UDPS. Un bon père de famille, Oguisin Kabouya, n'a pas manqué à prodiguer des sages conseils, à ces derniers, surtout à bien travailler pour la population congolaise avant de les représenter à la base. C'était aussi l'occasion de présenter le nouveau gouverneur élu du Maïdoumbé, Kévan Nkoso et son colissier Trézon Fouro, président fédéral de l'UDPS, dans cette province. Tard dans la soirée, le sénateur Oguisin Kabouya s'est rendu à la résidence du pasteur Barouti Kassongo, décédé au Canada le 1er juin dernier pour réconforter sa famille. Les Congolais appelaient à prier pour la restauration de la paix dans l'est de la RDC. L'appel est du pasteur François Moutombo, représentant légal de la communauté des assemblées chrétiennes. Voici l'homme. Reportage Ejonida Dachabani, J.R. Kabamba. Les Juifs messianiques et les chrétiens du monde ont célébré ce dimanche 2 juin la Pentecôte juive qui symbolise l'exode dans l'Ancien Testament qui illustre la libération des Israélites de l'esclavage de l'Égypte. Dans le Nouveau Testament, la Pentecôte est l'image de la descente du Saint-Esprit pour libérer les chrétiens de l'esclavage du péché. A Kinshasa, la communauté des assemblées chrétiennes, Voici l'homme, a célébré la première édition de cette fête juive prévue du 2 au 9 juin. Pour le pasteur François Moutombo, le cadre indiquait d'inviter les chrétiens du pays à prier pour la libération des enfants de l'Est du pays de l'esclavage, de l'agression rwandaise sous le label M23. Et ce, à travers le thème « Tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera ». Le grand thème dit « Je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera ». Et nous avons développé notre soutien, mais il fallait que le temps a remis et que le temps a la souffrance. Nous ayons par fête de Jésus, Jésus qui revient chez lui à Jérusalem et qui va visiter les gens qui sont restés longtemps dans la souffrance. A l'Est, comme nous célébrons la fête de Jésus ici, c'est que nous invitons Jésus pour qu'il puisse rétablir l'ordre dans notre pays, la paix, et vraiment rétablir la joie et donner aussi de l'espoir à ceux qui vivent à l'Est de la République. Le pasteur François Mutombo a à cette occasion exprimé sa gratitude à Dieu pour sa guérison et pour l'élévation de son Église. On a invité dans ce journal, il s'agit de M. Naker Gouletfoy, qui est président national du Full Gospel, communauté internationale des hommes d'affaires du Pôle Avangile. Bonsoir M. Naker. Bonsoir Madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes passé sur ce même plateau il y a quelques semaines pour annoncer la tenue de la Convention nationale de la communauté. Alors aujourd'hui, vous revenez encore. Est-ce que c'est pour confirmer cela ? Je viens là pour confirmer que déjà, déjà, la semaine prochaine, déjà le lundi de la semaine prochaine, le 10, nous démarrons ces assises pour le terminer le 15. Je viens confirmer. Donc la tenue, la Convention va se tenir du 10 au 15 juin 2024. Et ça sera où comme ça ? Nous tenons cela au Poulmain. Ça sera à deux vacations, les avant-midi et les après-midi. Avec la spécificité telle que le lundi et le mardi avant-midi, plus mardi après-midi, c'est ouvert à tout le monde, mais lundi soir, c'est sur réservation parce que c'est un banquet d'ouverture. Ça, c'est au Poulmain. Et mercredi, jeudi, vendredi et samedi, ça sera à côté de chez vous, ici au Palais du Peuple. Et là, nous aurons seulement mercredi et jeudi, avant-midi et les après-midi. Mais vendredi et samedi, ça sera que les après-midi, avec la spécificité telle que c'est fruit pour les autres jours, sauf samedi, sur réservation. Ok. Est-ce qu'il y a un thème spécial par rapport à cette Convention ? Exact. Le thème, c'est une nouvelle vague de réveil. Au fait, c'est le Saint-Esprit qui transforme les choses. Y a-t-il un numéro à contacter ? Plus 243, 85, 44, 50, 677. Pour toute réservation, prière, contactez ce numéro-là. Je rappelle que nous avons reçu sur ce plateau M. Marker Goulet-Foy, qui est président national du Full Gospel, communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile. Avec lui, nous avons parlé de la 30e Convention nationale, la Convention nationale de la communauté, qui sera couplée avec le 40e anniversaire de la Communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile, ici en RDC. Il faut préciser. Avant de terminer ce journal, nous allons lire ce communiqué de la Régie des eaux, sa direction régionale de Kinshasa-Est, informe les abonnés desservis par son usine de traitement d'eau potable de Njili. Un arrêt sera observé demain, mardi 4 juin 2024, à partir de 8h jusqu'à la fin des travaux. Cet arrêt fait suite aux travaux de pauses de débit mètre de production sur les conduites de refoulement vers centre-sud, vers centre-nord et vers l'est. Par conséquent, des perturbations de desserte en eau potable seront observées dans les communes et quartiers. La Régie des eaux a pris les abonnés. Il est concerné de bien vouloir se constituer des réserves d'eau et de l'excuser pour ce désagrément. Elle les rassure du rétablissement de la desserte aussitôt la fin des travaux. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Sylvie Makumbani et Fanny Malonga étaient à la rédaction. Le prochain rendez-vous d'actualité, c'est tout à l'heure à 23h avec Bobo Mokodi. Très bonne suite de programmes sur la RTNC. Merci. Merci.